What's up, what's up, what's up, what's up ! Bonjour les amis, aujourd'hui ça va être un peu plus court que d'habitude. A chaque fois que je dis ça, au final je fais des trucs qui sont plus longs ou au moins dans la moyenne haute, mais là ça va vraiment être plus court, vous le voyez, moi je ne sais pas encore, mais je sais juste que ça va être plus court et vous, vous le voyez autant que dure ce podcast, à part si je continue comme ça à parler pour rien, mais je ne vais pas le faire. Aujourd'hui ça va être plus court parce qu'en fait je vais juste répondre à une question qu'on... Non en fait personne ne me l'a posé, mais je sais qu'on peut se la poser et en même temps ça me permet d'aborder un sujet que je trouve intéressant. Pourquoi est-ce que souvent dans les podcasts ou dans les vidéos ou dans tous les contenus que je fais, je vais parler de gens, mais je ne vais pas dire quel est leur type de personnalité par exemple. Je dis souvent, oui, quand on a typé, je ne sais pas, quand on a typé Dieu Donné dans l'espace membre, etc. par exemple, mais je ne vais pas dire c'est quoi son type de personnalité, je vais dire, oui, donc on a typé un, je ne sais pas, un type au hasard, un N-I-T-I par exemple, mais je ne vais pas dire c'est qui, etc. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Il y a trois raisons majeures en fait. La première c'est que je trouve que c'est important de sortir du fétichisme en fait des types de personnalités, de vouloir connaître les personnalités des gens juste pour connaître les personnalités des gens, parce que souvent en fait ce que les gens font c'est qu'ils vont chez les gens en qui ils se reconnaissent, ils vont se dire, ah oui, moi je suis un peu comme ça, etc. ils vont essayer de, par résonance, ils vont voir qu'est-ce qui leur parle, qu'est-ce qui résonne avec eux, tu vois, et ils vont du coup essayer de se tiper eux-mêmes en fait en essayant de voir les gens, et ils vont, enfin bref, souvent c'est un peu pour des trucs qui ne sont pas très utiles, et puis souvent il y a juste l'envie de savoir, la curiosité, et je ne, c'est pas une mauvaise chose, mais je dis, enfin mais c'est juste que ça sert à rien en fait, parce qu'on va savoir qu'un tel et tel type, par exemple là je viens de faire, je viens de typer, enfin je viens de mettre en ligne le typage de Marine Le Pen, enfin je l'ai typé il y a longtemps, mais là je viens juste de le mettre dans l'espace membre, par exemple, bah savoir quel est le type de Marine Le Pen juste pour savoir c'est quoi son type, tu vois c'est pas très utile, alors que j'essaye toujours, 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 quand je parle de n'importe quoi, d'apporter de la valeur, d'expliquer quelque chose, de faire que les choses servent à quelque chose en fait, et donc si je faisais ça, bah ça servirait à rien, enfin juste dire, enfin en général quand je parle de quelqu'un, ou quand je parle d'un type de personnalité, c'est pour expliquer quelque chose, mais dire que tel type est associé à telle personnalité, c'est juste oui voilà, parce qu'on a envie de savoir, parce que c'est cool, et je trouve pas ça très utile, mais bon voilà, c'est pas la plus grande raison, c'est juste parce que techniquement ça sert un peu à rien en fait, quand on y réfléchit, mais bon voilà, c'est pas un souci quoi, je pourrais, si ce n'était que ça, je le dirais si ça vous fait plaisir, tu vois, enfin on s'en fout quoi, mais la deuxième raison, elle c'est la plus importante en fait, et c'est surtout pour la deuxième raison que je ne le fais pas, donc voilà, et là enfin, la troisième raison, non je rigole, la deuxième raison c'est parce qu'en fait, c'est pour éviter, pardon, c'est pour éviter de spoiler en fait tout simplement les membres, parce que quand on type les gens, c'est mieux quand on ne connaît pas leur personnalité, comme ça on découvre au fur et à mesure, ça n'a pas grand chose à voir avec les lives efficaces que je peux faire sur la chaîne, d'ailleurs le prochain ce sera dimanche 10 à 20h30, soyez au rendez-vous, yes, non mais le, ce que je fais en fait c'est qu'on analyse vraiment la personnalité de quelqu'un de A à Z en fait, toutes les parties etc, et du coup si on ne connaît pas la personnalité, et bien au fur et à mesure, je l'apprends aux gens en fait, et du coup ils peuvent découvrir au fur et à mesure du truc, alors que si on connaît déjà, du coup ça gâche le côté enquête, parce qu'en fait chaque partie petit à petit, on essaie de voir telle personne fait plutôt ci, fait plutôt ça etc, pour comprendre au fur et à mesure, donc si on connaît déjà, tu vois ça gâche un peu le plaisir, et donc du coup pour éviter de spoiler les membres qui n'auraient pas vu un des typages, ou qui vont venir de l'espace membre plus tard, ou là comme j'ai dit, là par exemple je viens d'en sortir un, donc tout le monde ne l'a pas encore vu tu vois, donc du coup pour éviter de spoiler tout simplement, je ne les dis pas les types de personnalités, et la troisième raison, c'est pas la plus grande non plus, mais bon ça fait aussi partie du bail, c'est que du coup ça peut donner, enfin ça fait une sorte de suspense en fait, ça tease pour les gens qui ne sont pas dans l'espace membre justement, et du coup si ça donne envie à des gens de savoir, enfin et de rejoindre l'espace membre, du coup tant mieux, je ne vais pas m'en plaindre, vous vous en doutez, mais bon après c'est pas un argument marketing de ouf, donc ça peut être un élément déclencheur pour ceux qui sont déjà intéressés de base, donc voilà. Et en plus je vous avoue que je préfère que dans l'espace membre ce ne soit vraiment que ceux qui sont vraiment assez intéressés pour faire la démarche par eux-mêmes, tu vois donc c'est pour ça que je ne fais jamais de pub pour l'espace membre, c'est pour ça que je n'ai jamais fait, enfin j'ai jamais dit, venez rejoignez l'espace membre etc, parce que c'est pas la peine de faire ça, ceux qui veulent venir, ceux qui y trouveront un intérêt, c'est ceux qui viendront par eux-mêmes de toute façon quoi. Donc voilà. Du coup voilà, c'est pour ça que je ne dis pas les types de personnalités, si des gens les disent, je ne vais pas les en empêcher, mais bon je trouve que c'est quand même mieux quand on les garde, surtout pour la deuxième raison donc, parce que comme ça, on peut découvrir au fur et à mesure des tipages efficaces et ça les rend beaucoup plus savoureux, malgré que même si on savait déjà à l'avance, ça serait extrêmement intéressant de comprendre au fur et à mesure quand même. Donc voilà, c'est tout. Pour une fois que je dis que ça va être plus court et que c'est vraiment plus court, je ne vais pas le faire durer plus que ça, du coup je vous dis à la prochaine les amis, prenez soin de vous, on se dit à très bientôt, ciao ! Et si vous voulez vraiment savoir le type de personnalité de Marine Le Pen, et bien sachez que c'est une... Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, enfin cette vidéo, ce contenu, bref c'est fini quoi, tu peux checker la description, les trois liens sont très utiles, pouce bleu, abonne-toi, ouais ouais j'arrive, et voilà l'ami prend soin de toi, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501